J'appartiens au groupe Sologer, les solutions existent, la technologie, on sait faire, moins 40% de gaz à effet de serre en 2030, on sait le faire, on peut le faire, simplement on n'est pas organisé pour haut, donc maintenant il faut qu'on l'organise. Et les deux principales pistes, c'est celle de Nicolas Hulot d'hier, parce que la globalisation est nécessaire, la centralisation de toutes les informations et de toute la diffusion écologique dans la société est nécessaire, et particulièrement pour nous dans Sologer, on a des belles pistes pour la construction neuve et pour la rénovation. La rénovation étant quand même le centre de toute l'action à faire, puisqu'il faut d'abord privilégier l'existant au détriment de la construction, la construction étant toujours plus émettrice de gaz à effet de serre que la rénovation. L'écologie c'est d'abord un état d'être, c'est d'abord l'être humain à la première place. Pour l'instant l'homme s'est dirigé depuis des décennies en privilégiant l'économie, et voilà maintenant on est dans une impasse, donc il faut remettre l'homme à la première place, l'écologie intégrale à la première place. La rénovation énergétique des logements, ça ne retire rien à personne. C'est un plus qu'on va apporter sans que ça ne coûte rien, parce qu'on va être nécessairement obligé de moins se déplacer, de moins consommer, ça va nous retirer quelque chose, la transition énergétique, alors que le logement, on va en avoir que des bénéfices, on va mieux vivre dans le logement, plus heureux, plus confortable. Merci. Merci. Merci.